Et bonjour tout le monde, maintenant la presse qui est présente dans la conférence de presse aujourd'hui le 31 août et qui nous est réunie dans le centre Maman Croise à Mouka. Et Résistance et Alternative présente dans la conférence de presse, nos membres, c'est Ashok Subro, Stéphane Guilla et moi-même Vina Dula qui peut présider. Et le thème que je dis dans la conférence de presse c'est qui politique culturelle après sa 56 ans, l'indépendance. Et j'ai dit c'est Stéphane Guilla qui peut élaborer l'osassisé là. Tout de suite, je passe la parole à Stéphane. Bonjour, mon camarade de la presse qui peut couvrir sa conférence de presse ça. Et tout mon internet qui peut suivre nous, mon réseau sociaux. Merci Vina qui peut présider sa conférence de presse là. Et salut à tout mon camarade de Résistance et Alternative qui est présent ici. Donc avant de commencer l'intervention, je souhaiterais au nom des Résistances et Alternatives exprimer une solidarité avec Touban Dimoun qui a manifesté pacifiquement dans le cadre d'activités qui tiennent à Côte d'eau et qui est victimisé pour agir de façon aussi simplement que n'importe qui citoyen de la République Maurice n'a. Ça veut dire ses droits pour exprimer lui-même de façon pacifique. Et nous tenir à dénoncer l'agissement de la police. Et nous tenir à préciser la police Pravin Jagnad. Parce que sa régime MSM là, c'est un régime qui nous démontrait depuis la dernière année une façon faite qui réprime, supprime toute opposition à ce régime-là de façon brutale, voire illégale et de façon très violente. Donc nous le trouvons dans plusieurs cas, plusieurs élastiques qui nous servent, planting, etc. Ils font partie dans un même schéma qui vise à comment dire faire taire, à supprimer toute l'opposition à ce régime qui est en place. Et ce qui est arrivé dans le Côte d'eau, ils allaient dans la même direction. Ça veut dire que c'est un gouvernement avec ce ban d'institution, avec ce ban d'immun qui est placé dans l'institution, qui agit de façon à faire taire toute l'opposition à le gouvernement Pravin Jagnad. Et sa position qui nous, dans Résistance Alternative, nous peut dénoncer là, c'est sa prise de position qui nous n'a aujourd'hui là, lui confirmer pour ce qu'il y a MSM, vous êtes même peut dire officiellement aujourd'hui, pour justifier violence et brutalité policière contre les citoyens du pays maurice. Parce que quand on peut gagner un ministre qui peut venir au radio, qui peut venir dire que la police n'a pas le droit d'agir de cette façon-là, parce qu'il suppose qu'il peut exprimer l'opinion différente de ce régime-là, peut supposer faire l'illégalité. Mais vous connaissez, si la police donne une contravention là aussi, parce qu'il y a une affaire illégale, il y a une roule vite, soit une malle pas ok, la police n'a pas le trappé ou batté. Donc il donne une contravention. Donc si la police estime que cette demande-là peut faire une affaire illégale, la police n'a pas le droit d'agir de la loi. La police n'a pas le droit d'agir de la banque, de la banque, de la banque, de la banque. Et là, nous tenions à mettre en phase ce qui est aussi le ministre Tilek, qui dit dans une radio récemment, à un moment donné, il laisse échapper qu'il a un mot qui exprimé un propos contre Pravin Jagnat. Et là, ça peut justifier justement ce qui est le ministre Tilek, il peut qualifier de sa violence que la police n'a pas le droit d'agir de l'opposant politique. Mais il est grave, il est extrêmement grave. Ça veut dire que ce qui a une astile que peut dire, c'est que tout le monde qui peut exprimer une opinion contraire à Pravin Jagnat, il est bien assisé à une violence des banalisations publiques, à une violence de la police. On peut aussi commencer la conférence de presse pour mettre l'emphase, là, c'est aussi pour dire qu'il y a une totale incompréhension de l'apport de l'État, là, la question culturelle, la politique culturelle. Dans le même débat qui tient à la radio, à Vina Tilek, encore une fois, faire l'amalgame entre ce qui ce ministère se faisait faire, donc le ministère de la culture et le patrimoine culturel, et que là, comment dire, il est tout de suite amalgamé ça avec la religion. Et ça, c'est un problème, c'est un réel problème, parce que, et que ça n'est pas juste le fait d'Avina Tilek, je crois que l'État mauricien, pendant trop longtemps, il y a une mauvaise compréhension, une misconception, là, qui était le culte et qui était la culture. Qui était, comment dire, une célébration d'une foi religieuse, bon, on dit, dans laquelle ou quoi, etc. Et aussi, qui était la culture. Et que c'est des affaires qui sont complètement différentes, complètement détachées, quand on est arrivé aujourd'hui, c'est extrêmement important, qui, quand on peut cause nécessité pour réfronte un nouveau système, de vivre ensemble, un nouveau système politique, qui nous reguette la question culturelle. Parce que la culture, dans plusieurs pays, dans plusieurs sociétés, un client société Maurice, il a besoin d'aide pour ciment une population. Il a besoin d'aide pour permettre une société d'identifier lui-même à vivre ensemble, et non qu'il y ait fait que cette société-là clivée. Malheureusement, dans la compréhension de l'État, il y ait fait des autres à ce qui c'était culturel, une politique culturelle, il peut clivre, il peut sépore, il peut diviser, de plus en plus, il peut fragmenter, de plus en plus, société Maurice. Et aujourd'hui, nos conférences de presse, notre politique culturelle et artistique, nous pouvons apprécier beaucoup plus notre dimension artistique, nous pouvons faire ça aussi dans quatre rencontres qui est Résistance Alternative, avec des membres depuis l'association OTA Compositeur Mauritien, ACM, et aussi des représentants Professionals Events Organizers, PIO, et aussi l'Union des Autistes, qui nous tient gagné dans la semaine. Et nous nous pouvons inviter à tous les autres autistes, et aussi ce qu'on appelle les travailleurs dans le secteur culturel, qu'on m'a dit, v'une jeune avec nous, v'une cause avec nous, v'une porte-sipte avec nous, dans l'élaboration, justement, d'un projet, d'un point politique culturel, qui est beaucoup plus approprié pour Maurice, et qui est beaucoup plus en phase dans l'époque qu'il nous peut vivre. et là, ce que je veux faire, c'est surtout éliminer ma proposition qui reste à ce qu'il y a, la question politique culturelle, avec l'emphase, beaucoup plus le secteur artistique. Et je veux dire, dire au départ, qu'il y a l'importance, qu'il y a un secteur culturel, beaucoup plus leusement, qu'il y a quelque chose qui est intangible. Donc, ce l'apport, souvent dans la société, il n'est pas quelque chose qui est quantifiable. Parce qu'il y a des millions, si nous prenons un secteur qui peut être dans Maurice, un secteur touristique, par exemple, on peut gagner des millions qui viennent Maurice, comme un tourist, qui dépensent leurs ans, mais qu'un secteur culturel peut être dans la peau aussi dans ce secteur touristique. Quel secteur littéraire, quel secteur artistique, quel secteur culinaire, etc. Mais ça, souvent, on n'est pas capable de quantifier les. Parce qu'il n'est pas capable de quantifier les intangibles, c'est ce qu'il nous peut dire. Et il est important que toute proposition, toute vision d'État, de construire sa compréhension. Il n'est pas construire une compréhension qui, comme à dire, ok, si vous donnez un, vous pouvez aider, parce qu'il est différent. Il n'est pas une compréhension de l'État dans sa perspective-là. Et nous, on peut dire qu'une nouvelle politique culturel et l'écartistique pour Maurice, il repose les trois principes fondataires qui guident sa vision-là. La première, c'est une politique culturel pour la République Maurice pour éviter un meilleur vivre ensemble dans la société. C'est ce qu'on peut dire à la peau des ports. Donc, sa politique culturel et l'écartistique-là, ce travail, il a besoin d'aide pour Cimente de plus en plus Société Maurice. Et ça, les autres, il est extrêmement important parce qu'il nous peut trouver, avec le gouvernement MSM, il nous a besoin de préciser, il a une montée du communalisme qui peut venir de plus en plus prononcer, surtout à l'approche des élections. Et là, c'est un secteur qui est tiré. là, justement, les Libézins visent à Cimente sa société mauritienne. pour qu'on a beaucoup plus vers sa vision mauritianiste qui est résistance caractérative tout le temps prônée. Et que ça, premier principe fondateur qu'il nous peut dire là, les Libézins, sous compréhension, il nous repose le qu'il nous a un passé commun dans Maurice, donc, ce qui, comme on a dit, c'est bon, c'est-à-dire riche et pénible, mais aussi qu'il nous a un avenir commun, qu'il nous peut partager ensemble avec l'avenir là, par rapport à les conditions de Maurice, comme un état incilière qui est menacé par la montée des oeufs, etc. Donc, il nous a un passé commun et qu'il nous a un devenu commun. Et qu'il nous a un basé dans notre compréhension de ce qui nous nous défendons dans la résistance caractérative d'une identité multiple et indivisible. Donc, ça veut dire qu'il nous a un atout, qu'il n'y a un atout. C'est pour ça qu'il nous peut dire qu'il n'y a un atout beaucoup plus Société Maurice. Au contraire, il est un ciment beaucoup plus Société Maurice-Lyem. Un deuxième principe fondateur pour nous qui guide la vision dans ce secteur culturel, c'est que ce secteur-là stimule la créativité. Donc, ce qu'il nous peut dire pour ça, c'est que la créativité artistique, là, il est pour nous au sein du développement des arts de la petite enfance. Donc, il est pour nous servir la pédagogie qui, comme on dit, qui existément développe beaucoup plus de capacités créatrices des enfants qui existent scolaires, etc. Et ça, c'est pour nous permettre qu'il y ait des enfants, des jeunes, après, quand je rentre dans le monde actif, le monde travail, qu'il y ait plus de capacités pour innover et qu'il y ait une capacité d'innover, mais aussi ce qu'il y ait pour faire là, pour tenir en compte dans sa société-là et pour valoriser la société Maurice-Lyem. Ce qu'il y a aussi quand on peut dire stimuler la créativité, c'est qu'il fait que ce secteur créatif soit créateur d'emploi et donne l'envie à la ZNS pour travailler de plus en plus pour ce pays et non pas que quand il n'acquérit il y a une capacité, il quitte Maurice, il y a dans différents pays, mais il connaît que Maurice, c'est un écosystème qui peut permettre d'exprimer sa créativité qu'il peut développer ici. Et aussi, il fait que l'industrie culturelle est créative soit vitrine Maurice. Il y a beaucoup de gens qui voyagent aujourd'hui, touristes culturelles ne sont pas partout, dans l'Espagne, dans Cuba, dans le Cap-Vert. Beaucoup de gens sont dans ce pays-là justement parce qu'il y a ce secteur culturelle qui est vibrant. Donc, si nous rendons ce secteur culturelle et autistique vibrant dans Maurice, il faut qu'il y a un pilier où l'activité touristique est développé pour qu'il y a une politique culturelle qui est beaucoup plus adéquat en adéquation avec le tourisme. Et le troisième principe fondateur, c'est une politique culturelle pour la République Maurice qui est populaire, participative et anticapitaliste. Parce qu'ils ont dit, nous peuvent trouver de plus en plus dans Maurice qui secteur publique peut désengazer de secteur culturelle. Si ou get théâtre polui, il est fermé depuis 2008 et qu'on peut dans dix ans au gouvernement MSM vin avec un projet pour réouvrir théâtre polui. Théâtre Plaza est fermé depuis 2004 et qu'on peut jusqu'à présent a vin acheté depuis 25 ans. A aucun moment il ne peut mentionner qui est peut faire, qui roadmaps pour réouvrir ce théâtre. Mais en parallèle, ce que vous peut trouver, c'est que secteur privé peut de plus en plus investi dans l'industrie culturelle. Et ça, il y a de moins de conséquences. Il y a de moins de conséquences parce que quand le secteur privé, gros capital peut investir là-dedans, il peut faire que le patrimoine qu'il tira l'écartistique peut changer parce qu'il y a une commodité qui est en adéquation avec son nouveau modèle de développement dans lequel Maurice est rentré. Quand il peut cause de gentrification, la dimension culturelle est extrêmement importante là-dedans. Donc ça veut dire que le patrimoine qui fait la musique, on peut donner ça comme un exemple, il a besoin de faire la musique, pour qu'ils auraient un nouveau que l'entendez, pour qu'ils aient apprécié ça. Et ça, il n'est pas bon pour nous vivre ensemble parce que nos sociétés sont bâti les autres valeurs. Donc ça, c'est ça, trois principes fondatifs que je peux dire là. Et pour faire ça, nous, dans Résistance Alternative, il y a une série de propositions qu'il nous peut faire aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'il faut redéfinir le rôle du ministère de la culture. Ça, je peux dire le plus bon, c'est que le rôle du ministère de la culture, occupe la culture et pas occupe la religion. Il n'y a pas besoin d'avoir une astuce pour connaître comment pour prier, comment pour faire pèlerinage, etc., etc. Il y a une série religieuse, il y a une série de la religion, c'est là pour ça. L'État, le ministère de la culture, il occupe justement sa notion de vivre ensemble. Ça, c'est une première affaire. Ce qui peut faire ça, nous peut dire qu'il y a besoin d'introduction d'un document directeur pour ce secteur culturel qui est basé dans le principe qui m'est énuméré un peu plus là-haut et qui est aussi bien aligné avec la convention de l'UNESCO de la diversité culturelle. Et nous, nous nous demandons dans cette perspective qu'on a mis en place d'un arts et culture road map. Donc, c'est ça, c'est un document directeur qui nous peut dire là. Troisième, nous peut dire mise en place d'un national arts and culture open commission. Donc, sa commission-là, il peut faire un assessment périodique justement des secteurs culturels. On connaît un secteur culturel extrêmement dynamique parce qu'il y a beaucoup d'influence là-dedans. Il y a influencé par la technologie, il y a influencé par la démographie, il y a influencé par ce qui est arrivé dans le monde, par la politique qui déroulait dans le monde. Donc, il y a un secteur vibrant en liéme et qu'il y a pour autant qu'il y a un assessment périodique de comment nous faire pour nous protéger, par exemple, le travail dans le monde qui ne produiraient artistiquement. Si on peut gérer une nouvelle plateforme de diffusion, la technologie peut démontrer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un national arts and culture open commission. Il y a un espace démocratique qui est actif qui tire les autres mêmes, ce petit prénom là-dedans, mais il y a aussi un cadre directeur qui nous peut causer un peu plus bonheur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un quatrième, c'est qu'il y a une vocation plus inclusive à un centre culturel qu'il y a dans Maurice Zaudi. Zaudi, il y a un différents centres culturels et parce qu'il vision l'État lors qu'il y a les galfatés, donc il n'est pas bien, on comprend, donc c'est souvent un centre culturel qui ne peut pas permettre d'unifier la population Maurice. Il y a un centre culturel qui a une dimension que, justement, ce cadre permet de synthétiser l'histoire, sa vivre ensemble, sa identité multiple et indivisible qui caractérise la société Maurice. Nous aussi, on peut dire qu'il y a une création, un centre culturel mauricien, ça, depuis longtemps, depuis la nuit des temps, on va dire que c'est un mouvement de gauche qui peut dire ça, il est extrêmement important parce qu'il connaît souvent qu'on nous cause la culture mauricienne, il nous fait abstraction qui nous cause la République de Maurice et qu'on nous donne l'État à l'océan, quand une partie nos populations trouvent dans Galega, une partie trouve dans Sagoce, même si on est déraciné, cette culture, il y a une culture sagotienne, une partie, nos populations trouvent dans Rodrigue, après on a Maurice, mais il n'y a aucune place pour aller dans Maurice, il n'y a aucune place Maurice, il n'y a envie de célébrer, il n'y a envie de comprendre mieux la culture Rodrigue, il n'y a aucune espace, il n'y a triste, il n'y a irrespectueux qui est un frère qui est dans Galega, qui n'est pas un senti, un petit prénom de la République de Maurice, il n'y a aucune et le deuxième, il n'y a aucune qui est une culture qui est une culture qui est une culture si nous prenons un cas qui est une culture qui n'est pas un accès à cette culture et qui comprend justement la nuance qui est dans cette culture et qui certainement pour qu'on enrichit le patrimoine culturel de la République Maurice-Lièmes. Et ça, c'est une de meilleure vocation pour cette culture maurissienne. Et on peut dire sixième, il n'y a pas de révéler la loi, donc il n'y a pas de la loi du statut de l'autisme et on peut dire qu'il n'y a pas de révéler la loi parce qu'ils ont dit que ça nous peut dire aussi parce qu'il y a une proposition que l'ACM est un peu sur la table, c'est que le statut qui est un travail dans ce secteur culturel qui est défini dans ce cadre-là et que là, il n'y a pas de l'école avec les workers qui est un travail c'est un atypical workers. Et nous sommes d'accord avec un camarade dans l'ACM qui peut dire que ça n'est pas correct parce qu'il n'y a pas de permettre un cadre beaucoup plus défini qui attribue un travail spécifique à différents travailleurs dans ce secteur culturel. Donc, en cas de l'utilisation, par exemple, entre un employeur et un travailleur dans ce secteur-là, il y a une difficulté pour défendre ce cas parce que le cadre légal n'est pas bien défini. Donc, ils ont dit qu'au niveau de l'UNESCO, il y a beaucoup de travail qui fait depuis au moins 2009, il faut établir le statut de travailler dans ce secteur culturel. Il est bien défini et que Maurice a ratifié la convention depuis l'UNESCO, mais il prend cette classification-là déjà, comme il a démarré, et il met ça dans le Worker's Rights Act de sorte que il y a un cadre légal bien défini pour résoudre les travailleurs dans ce secteur-là et il y a une condition de travail qui est liée avec ça. Et nous aussi peut dire dans le même principe qu'il y a un Cultural Workers Recognition Scheme. Et ça, il est basé dans un principe qui peut dire qu'il y a beaucoup des acteurs culturels pratiqués en dehors mais il y a beaucoup de travail qui est fait en amont et que ce travail-là ne l'est pas reconnaître. Et c'est ça qui peut dire que ce secteur-là est différent et il y a des gens qui opient dans ce secteur-là opient différemment. Et là, si il y a des gens qui opient dans ce secteur-là mais des fois, je peux dire travail dans la production artistique mais souvent, je n'ai pas rémunéré pour ça parce que c'est un travail personnel, etc., etc. Nous, on peut dire qu'il y a un peu le modèle qu'il y a dans la France, le intermittent de spectacle, il y a un système de Cultural Workers Recognition Scheme. Ça veut dire que tant le travail qu'un d'entreprise dans ce secteur-là lui fournit, il y a un droit à une rétribution à l'État, à un soutien à l'État pour dégager l'État pour qu'il continue de produire les autres oeuvres artistiques et culturelles. Nous aussi, on peut dire qu'il y a une démocratisation et une décentralisation de l'or, l'État, de l'État, il y a un secteur privé qui peut rentrer de plus en plus. Mais je dis, quand vous êtes dans la ville, dans la village, il y a un nouveau assistant de l'émer dans la ville qui peut dire que c'est la ville culturelle. Il y a 15-20 ans de cela. Malheureusement, il y a un nouveau qui peut servir pour faire l'administration de la municipalité. Il y a une vocation qui a été fermée avec les tristes parce qu'ils ont pu reconstruire ce qui était déjà existé avant longtemps dans sa municipalité où il y a une galerie d'or, par exemple. Il y a une vocation différente des galeries d'or commerciales qui existaient aujourd'hui. Il y a une vocation beaucoup plus pédagogique et il y a une vocation qui peut faire révivre l'espace. Ce qu'il nous peut demander c'est qu'il y a 10 créations de 10 centres d'expression hortistique dans Maurice qui sont un peu polyvalents qui peuvent accueillir un amphithéâtre pour accueillir une représentation qui lit le théâtre, qui lit la musique, etc. qui est une bibliothèque avec toutes les œuvres qui sont produites dans Maurice. Il y a beaucoup. Il y a une salle d'exposition et il y a une 100 centres polyvalents à 10 centres polyvalents qui ont besoin d'attacher à une collectivité locale pour nous sortir de sa logique de centralisation et qu'il y a une collectivité locale qui permet l'épanouissement des acteurs qu'ils tirent au niveau régional avant qu'ils passent à une échelle beaucoup plus nationale. Dans sa même perspective, nous pouvons dire que nous soutenions cette demande de nos camarades qui sont professionnels events organisers qui peuvent dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui de conversion à un stade pour l'organisation du concert. Nous ne pouvons dire faire un nouveau stade qu'il y a une autre phase. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans Maurice à plusieurs reprises désertant un concert déroulé. Il y a un billet mis en place fini, la lumière finie installée, l'artiste finie, la police décide de façon unilatérale pour arrêter de faire ce concert. Et ça, il y a une affaire qui est totalement inacceptable parce qu'il y a beaucoup de gens qui organisent l'événement, il y a beaucoup de travail qui font en amont. Quand on a cancelé ça, il y a beaucoup de gens qui sont supposés pour travailler avec ça, qui ne sont pas capables de travailler. Il y a des gens qui peuvent aider à organiser ça, mais si je souffre l'heureusement de ça, et qu'après, pour Maurice, ce n'est pas bon parce qu'il y a un autiste qui est supposé produire Maurice, mais je ne suis désintéressé que dégoûté pour ce qui peut dérouler dans Maurice. Et là, il nous peut soutenir, il nous demande qu'il y a un professionnel qui va s'organiser, il peut dire qu'il y a une conversion à un stade qui est dédié à l'organisation qu'on sait faire en liaison et qu'à ce stade-là, les créateurs ont des difficultés de faire. La police, il y a un certain nombre de difficultés comme la police. Mais si on fait un stade qui est dédié, on finit en amont qu'on sait faire des difficultés-là. Donc si le conseiller a besoin d'arrêter de dire, ça, c'est une condition. Donc ça veut dire que si un dîme qui peut organiser un conseiller à l'État pour faire une demande à ce stade-là, les conditions sont préétablies. Il n'y a pas besoin de réinventer la route d'une certaine façon. Et là, tous les différents permis qui ont besoin de gagner, ce stade-là est déjà qui est pour ça. Il y a la sécurité, il y a la parking, il y a l'évacuation, il y a la pompier, etc. Il y a l'utilisation déjà là et là, il facilite beaucoup plus l'organisation conseillère dans Maurice. Et en dernier, ce qui nous peut dire aussi, c'est qu'il encourage les sens entre les travailleurs secteurs culturels, locales et étrangers dans un cadre formel. Vous connaissez, je vous dis, il y a beaucoup l'organisation de ces concerts, il y a des films qui viennent tourner dans Maurice, il y a plusieurs activités autistiques qui déroulaient dans Maurice. et là, il y a beaucoup de techniciens, par exemple, et d'autres autistes qui accompagnent la troupe, qui accompagnent l'événement. Mais nous, imaginez que l'État, vous allez dire, l'État, à travers les films, les films, qui donnent soutien à la production de la production de la tournage de la film qui fait dans Maurice. Donc, ce qu'il nous peut dire c'est que ce principe qui soutient qui intéresse la production de la production qui vient faire dans Maurice, est intéressant et que ce principe de la production est dans l'île dans les autres secteurs. Mais là, ce qui est en contrepartie, c'est que les organisateurs, les opérateurs, ils ont besoin aussi de donner, ça veut dire, ils ont permis d'un cadre d'échange entre différents techniciens qui peuvent venir des vidéos qui ont beaucoup de connaissances et des techniciens locaux pour qu'on va dire justement, ils donnent plus d'outils à des gens qui opérent dans ce secteur-là. Et là, en dernier, c'est deux membres que les camarades dans l'association auteur-compositaire peuvent dire, je peux dire que ça, il n'y a aucun problème pour soutenir cette demande-là. Je peux dire qu'en tenant en tenant compte des défis qui beaucoup sont créateurs dans le monde artistique peuvent faire face à l'audi avec des plateformes numériques et en tenant compte l'incularité de Maurice, Maurice petit petit, donc ça, des grands opérateurs comme YouTube, Facebook, etc., ne sont pas intéressés avec Maurice. Et souvent, il y a l'exploitation des loaves, des créateurs mauriciens et qu'il n'y a aucun cadre légal qui permettent que ce sont créateurs et les droits respectés. Donc, c'est ce qui un camarade dans ACM peut demander c'est que Maurice, si on a initié la plateforme régionale comme SADEC, même l'Union Afrique, une plateforme régionale pour qu'il n'y a pas de l'Union Afrique qui est capable de discuter dans un cadre légal qui peut régler la distribution des oeuvres artistiques qui font la musique, qui font les films, etc., des artistes locaux. Il n'y a pas de la plateforme. Parce que là, on peut gagner un espace qui est beaucoup plus élargi et dans un opérateur comme YouTube, etc., vous avez besoin beaucoup plus à l'écoute parce que c'est beaucoup plus pays, c'est beaucoup plus autistes, etc., qui peut faire la demande. Voilà pour ma intervention aujourd'hui. Merci. Merci, Stéphane. Et, à cela, je passe la parole à mon après-midi. Si il y a des questions ou éclaircissement. Alors, merci. Nous termine la conférence de presse ici. Nous donnons rendez-vous dans les autres activités résistances et alternatives. Merci, mon camarade. Merci.